Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, une marche pour dénoncer le retard dans la délivrance des cartes d'électeurs dispersées ce mardi à Dakar. À quelques jours, des élections législatives, une mobilisation à l'appel de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad. Un rapport scandaleux martèle le gouvernement camerounais en réaction au rapport d'Amnesty International qui dénonce des crimes de guerre perpétrés par les forces de sécurité camerounaises dans leur lutte contre Boko Haram. Et en pleine polémique sur la démographie, une note du FMI vient nuancer les choses. Une note qui prend le cas du Niger, affirme que l'évolution démographique représente de réelles opportunités à condition que les autorités parviennent à en tirer profit. Mais avant de parler de cette marche dispersée au Sénégal, l'Union africaine annonce avoir dépêché sur place une mission d'observation électorale, une mission demandée par les autorités sénégalaises. Cette mission, composée de 40 observateurs, est conduite par Catherine Samba-Panzar, ancienne présidente de la transition en Centrafrique. Les tensions politiques sont exacerbées au Sénégal. L'opposition reproche au chef de l'État, Makissa, la mauvaise organisation du scrutin du 30 juillet. Avec notamment ses retards dans la distribution des nouvelles cartes d'électeurs. L'ex-président Abdoulaye Wad, tête de liste d'une coalition de l'opposition, a ce mardi tenté d'organiser une marche dans les rues de Dakar, un rassemblement aussitôt dispersé par les forces de l'ordre. Reportage El Hadjendiaï. La marche initiée ce mardi 25 juillet par Abdoulaye Wad, ancien président et tête de liste nationale de la coalition Ouattou Sénégal, pour exiger le retrait des cartes biométriques, n'a pas pu se tenir. En effet, maître Abdoulaye Wad n'a pas pu accéder au centre-ville, puisque toutes les voies y conduisant ont été bloquées par les forces de sécurité. Les manifestants de l'opposition ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Moi j'aurais pu donner l'information avant, les instructions avant. Si on nous attaque illégalement, faites une marche sur la présidence de la République pour demander à Macky Sall de Vizu, de quel droit il fait ce qu'il est en train de faire. Mais je ne l'ai pas dit ça. Donc nous avons des réserves, une sérieurement. Pour l'instant, nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes en état de lutte pour la défense de nos voies. Et pourtant, le préfet de Dakar avait interdit cette marche de l'opposition. Il a évoqué un arrêté du ministère de l'Intérieur datant de 2011, alors qu'Abdoulaye Wad était au pouvoir interdisant toute manifestation dans le centre-ville de Dakar, pour notamment des raisons de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi que vous évoquez ? Avant, pour se réunir, il fallait une autorisation. J'ai dit non, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas républicain, parce que le droit de réunion est un droit constitutionnel, élémentaire. Donc, les gens qui veulent se réunir, ils ont le droit de se réunir sans demander d'autorisation. Alors qu'avant, il fallait une autorisation. Alors que la campagne pour les élections législatives se poursuit sur l'ensemble du territoire national, une bonne partie des 6 millions d'électeurs ne possèdent toujours pas de carte pour pouvoir voter le 30 juillet prochain. Une situation qui exaspère au plus haut point l'opposition sénégalaise. – Et au Tchad, un léger remaniement du gouvernement a été opéré ce mardi. Quatre ministères sont concernés, à noter le départ très remarqué d'Abdelkérim Seyid Bosch, ministre de la Fonction publique. Son éviction arrive dans un contexte d'une rupture du dialogue avec les syndicats et son portefeuille revient désormais à Mahamatadev, qui aura la délicate mission de convaincre les syndicats qui penassent déjà de reprendre la grève. Au Cameroun, le dernier rapport d'amnestie internationale suscite beaucoup d'interrogations, mais surtout le mécontentement du gouvernement est pour cause. Dans ce rapport, l'ONJ épingle directement les forces de défense camerounaises accusées de graves exactions dans la lutte contre Boko Haram. C'est un reportage signé Sherif Ousmane Bardoumka. Après avoir pointé en 2015 puis 2016, les fréquents manquements des autorités et des forces de sécurité camerounaises au regard de ses obligations, Amnesty International démontre dans son rapport de juillet 2017 que le recours à la torture par les agents de l'État dans le cadre de la lutte contre Boko Haram est aujourd'hui banalisé et ce, en toute impunité. Dans ce document intitulé « Chambres de torture secrètes au Cameroun », l'ONG dit avoir rencontré sans une personne, affirmant avoir été détenue au secret et torturée par l'armée camerounaise entre mars 2013 et mars 2017. Pourtant, en 2013, le Cameroun n'est pas encore en guerre contre Boko Haram. Nous rejetons. Le gouvernement camerounais rejette. C'est contre-vérité. Amnesty International s'installe aujourd'hui dans une des masses de déni de vérité, de déni de compétences, de déni de capacités et du déni de respect des conventions dont mon pays est signataire. C'est quelque chose d'intolérable, c'est quelque chose d'inacceptable. En réponse au récent rapport de l'ONG international, le porte-parole du gouvernement a donné un point de presse vendredi 21 juillet à Yaoundé. Le ministre de la Communication, Issa Thiroma, a rassuré qu'aucune exaction de quelque nature que ce soit n'est tolérée au sein des forces de défense et des sécurités camerounaises. Selon lui, ce rapport vise à s'appel au moral et ternit l'image des forces de défense et des sécurités camerounaises. Au ministère de la Défense, les autorités assis de la formation rigoureuse et intransigeante des forces de défense au respect du droit international humanitaire et des droits humains. L'armée camerounaise, n'est-ce pas, fait un effort extrêmement important pour pouvoir condenser dans le vécu et dans la manière de faire des militaires camerounais des connaissances sur le droit humanitaire à partir de la formation de soldats où il est imposé des modules de droit humanitaire jusqu'à l'école supérieure de défense. Et je dois vous dire que lorsqu'on envoie les militaires camerounais au niveau du combat, il y a un centre d'agérissement qui permet, n'est-ce pas, de rafraîchir ces éléments de droit humanitaire. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, au moins 23 attaques suicides ont été comptabilisées depuis avril 2017. Pour les quatre dernières années, Boko Haram porte la responsabilité de la mort de moins 1 500 civils dans cette région. Des agressions et des exactions de Boko Haram qui mériteraient également, selon les observateurs, l'attention d'amnistie internationale. Le Niger, un pays à fort potentiel, un potentiel de part sa démographie. C'est ce qui ressort d'une note du FMI dans ce pays. La croissance y est galopante. De 20 millions actuellement, elle devrait doubler d'ici 2034. Une fenêtre d'opportunité pour le FMI qui prend ainsi le contre-pied de certaines affirmations polémiques de ces derniers jours. Marcel Farba Maroun. L'évolution démographique du Niger présente des opportunités à long terme. Mais d'importants défis devront être relevés avant de pouvoir tirer parti du dividende démographique. Ces affirmations proviennent du FMI dans sa note d'analyse qui a récemment été rendue publique. A l'heure où le débat sur l'impact de la croissance démographique sur le développement des pays africains se mène, cette conclusion du FMI a de quoi apporter une forte valeur ajoutée aux diverses opinions. L'accélération et la gestion de la transition démographique au Niger par la promotion d'un environnement propice à une croissance forte et durable sont essentielles pour tirer parti du dividende démographique. Dans son analyse, le FMI s'est particulièrement basé sur la PPAT, part de population en âge de travailler et son rôle dans la croissance économique du pays. Selon l'institution de Bretton Woods, la PPAT au Niger devrait augmenter pour passer de 47% en 2015 à 53,5% en 2050, soit 10 points de pourcentage en dessous des niveaux moyens prévus dans les régions d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine et Caraïbes. La création démocratique, je suppose, qu'on puisse mettre en oeuvre les politiques de planification dans le pays. Malheureusement, les politiques de planification, ça fait pratiquement plus de 20 ans, mais malheureusement, ça n'avance pas. Et quand ça n'avance pas, c'est que la population va continuer à croître et de l'autre côté, les opportunités d'emploi aussi ne suivent pas parce qu'il n'y a pas d'investissement. Et tant qu'il n'y a pas d'investissement, et tant que les enfants ne sont pas là à l'école, l'éducation n'est pas assurée, ce qui est sûr, c'est que ça va poser problème et ça a un impact, y compris, dans les villages en zone rural. La population nigérienne devrait doubler d'ici 2034 et dépasser celle de la Côte d'Ivoire dès 2024, représentant 19,3% de la population totale de l'Uomoa. Et d'ici 2050, elle représentera un quart de la population de l'Uomoa et 3,4% de celle de l'Afrique subsaharienne, exerçant ainsi une pression considérable sur les autorités pour répondre aux besoins croissants en termes d'infrastructures, de bases et de services sociaux. Les longues routes majestueuses sud-africaines n'ont plus de secret pour elles. C'est en moto qu'elle les parcourt. Et à 25, 40 ou 50 ans, pour ces baïqueuses, il s'agit d'une renaissance sur les chapeaux de roue. Ibrahima Dumaba. La société sud-africaine en pleine mutation découvre des femmes de plus en plus engagées dans des disciplines sportives traditionnellement réservées aux hommes. La course de moto attire les femmes dans les circuits amateurs et professionnels. Elles sont de tous les âges et viennent de plusieurs secteurs d'activité. La passion qui les réunit reste ces grosses motos et la course. Même les accidents de parcours ne les découragent pas. Ce que j'aime dans ce sport, c'est la fraternité qui existe dans notre équipe. Ici, nous sommes comme chez nous. Le club de moto est comme notre seconde famille. Les modèles sont variés, mais les Harley Davidson sont les plus prisés par ces dames. Les amateurs de moto de la nation arc-en-ciel sont même organisés en club. Et ça donne à des compétitions régulièrement. C'est le cas des membres du Dacros Biking Club qui n'hésitent pas d'ailleurs à travailler avec les hommes. Au début, mes garçons pensaient que c'était fou. Mais maintenant, ils ont appris à l'accepter. Tous les vendredis, je suis en jean avec ma moto. À la maison, ils l'ont acceptée. J'ai acheté une moto à ma fille pour l'initier. Maintenant, notre passion est devenue aussi une pratique féminine. Cela a changé la perception que les gens avaient de nous. Au total, l'Afrique du Sud compte plus de 400 motards répartis dans les neuf provinces du pays. Au cours des dernières années, ces femmes motocyclistes ont su s'imposer dans le paysage sud-africain. Elles ont même réussi à exporter leurs compétitions dans les pays voisins, notamment au Soaz-Élande, où elles compétissent sur un circuit de 800 kilomètres. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada